bon voilà l'écran en fait je vais démonter sur le mur actuellement je vais je vais démonter vous allez voir l'intérieur on va procéder au diagnostic ensemble donc les gars restons concentrés désolé pour les bruits chez un service à domicile de comprendre là on a ouvert la télé on va brancher et on va prendre les tensions les tensions qui nous dirigeait un peu vers le problème parce que déjà quand on parle ici des pannes de rétro éclairage qui ne donne pas vous devez déjà comprendre que c'est situé sur un certain compartiment de l'appareil donc comme vous voyez là monter ça comme par exemple ça c'est la carte mais ça c'est la carte mais ici comme ça totalement donc ici ils n'ont pas prévu l'alimentation à part et la carte mais à part juste ils ont juste séparé le técon de la carte mais ou bien de la barrette de l'afficheur donc là ici on a le primaire ça c'est le premier ici comme ça c'est délimité pas ça ça c'est le premier et ça c'est son chopper qui fait oxy les tensions pour faire sortir les tensions au secondaire maintenant ici c'est le secondaire de l'alimentation le secondaire l'alimentation est là comme ça et maintenant si nous remarquons bien on constate là que ça il ya notre petit bobine une petite bobine là cette bobine c'est ça qui contrôle la tension des lettres pour le rétro éclairage puisque ça qui va faire gonfler la tension qui va venir ici et fait briller la dalle ici à l'intérieur donc en gros ça c'est la partie que nous on va beaucoup c'est avoir beaucoup s'appuyer dessus pour travailler et si on regarde aussi là vous allez voir un petit détail c'est pas si vous regardez ça le condensateur est celui si vous regardez vous allez voir qu'il est un peu bombé je sais pas si vous pouvez voir il y a la différence entre ça ça et les deux si vous voyez que ça est bombé et ça aussi est bombé ceci n'est pas bombé ceci n'est pas bombé donc c'est un détail à ne pas négliger il faut d'abord connaître est ce que c'est pour les 12 volts de l'appareil ou est-ce que c'est pour les 34 volts de l'aide qui vont qu'ils voient qu'ils voient aussi opérable avant que maintenant ça va gonfler ou les 25 volts donc c'est de ce qu'a vraiment insisté et contrôler parce que ça peut aussi être que c'est ça les véritables problèmes de l'appareil donc sans plus tarder on va démarrer l'appareil et prélever cette intention sur la carte bon voilà ça c'est la prise on va brancher là nous d'abord de mettre l'oeil on va voir maintenant on branche comme ceci on laisse d'abord comme ça on va d'abord laisser cette tension comme ça et puis on va prendre les tensions sans démarrer là c'est décès sur mon mutinètre là c'était tension décès et essayer de mettre en continu en alternatif je vais appuyer là ça va descendre la alternative ça peut nous aussi la fréquence ici en haut en dc il n'y a pas de fréquence ici il n'y a pas de fréquence ici il n'y a pas de fréquence donc il faut déjà réconnu comment est-ce que c'est la maturée bon maintenant on va mettre nos mutinètre en dc comme on l'a déjà mis et ce qu'on va faire c'est quoi on va essayer de prendre les tensions on va prendre les tensions parce que les tensions sont connues déjà sans amplification de la de la la tension qui va alimenter les lampes on va se retrouver dans les 25 à 30 à 35 volts donc il est là qu'à l'attention qui va aller alimenter l'afficheur la cadmère c'est 12 volts donc on va mettre ça sur la masse donc on va mettre sur la masse générale on va prendre les tensions sur les diodes voici une diode ici on va prendre la tension et on va mettre ici là ça va mettre 14 volts là on a 14 volts là on a 14 volts et ici on a 12 volts on a 12 volts là on a 14 volts donc une variation par exemple à ce niveau ceci dit attention qui arrive ici est de 40 volts mais alors pour que cela puisse briller il va falloir que l'attention puisse être en plus voilà ici on le fait qu'il doit travailler quand on va recevoir le signal et euh euh et euh après il renvole le signal le signal va arriver ici et puis c'est passé le concept ici en bas le concept va maintenant renvole le signal ici et va entender la tension comme tu me dis on va avoir une zone également dans la zone de cette장ienne vous allez voir ici on va avoir une autre tension au lieu d'avoir 40 volts on va avoir une autre tension on va essayer de l'alluminer donc là on a le bouton power on va appuyer et en maintenant le multimètre sur l'appareil qui nous intéresse le plus important vous voyez par exemple ce monta à 47 à faché tout à l'heure il y a eu un problème ça s'est arrêté maintenant généralement quand ça faché ça rentre ça descend comme ça il y a qu'on prend le l'applicateur 1 dans la plupart des cas c'est difficile que l'applicateur de l'applicateur on va on va travailler sur les lettres on va les afficher et du tout je vous invite aussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin de passer ça va vous permettre de savoir comment adapter les lettres de 12 volts dans un écran en passant par un chargé de 12 volts et un relais c'est un vol pourquoi je préfère le relais c'est un vol juste parce que là c'est un vol temps plus tard et comment je veux tout ça parce que je ne vais pas mettre trop je ne vais pas arrêter je veux rien cacher je veux tout dévoiler donc déjà comme je peux vous dire cette vidéo c'est la durée ça n'importe pas pour moi ce qui importe plus c'est le savoir que je vais arriver restons côté jusqu'à la fin et on va voir si j'ai raison ou si c'est la clé qui a raison sur moi à tout on va essayer d'isoler on va essayer d'isoler parce que là on va travailler et les nappes cela sont touchés ça va griller la carte était conne ici donc faites attention les mesures de précaution bon c'est vrai beaucoup de personnes ont dit pourquoi ils travaillent sans les gars et tout bon c'est c'est comme ça au fur et à mesure que vous allez apprendre vous allez comprendre pourquoi je travaille sans les gants ne posez pas trop les questions à savoir pourquoi tu mets jamais les gants pour travailler ou bien c'est pas que je les ai pas je les ai mais ça c'est l'effet le faible courant donc je peux pas m'aventurer à travailler dessus avec les gants ça peut pas électriper quelqu'un en temps réel sauf la partie primaire de l'alimentation non dès que ça sortait au secondaire on a plus de haute tension donc on est sur les faibles courants donc sans plus tarder je vais ouvrir cet appareil bon déjà vous aimez pour la maison pourquoi vous n'avez pas présenté ce monsieur c'est un plastique c'est fait uniquement pour ouvrir les affiches pour regarder donc je n'utilise pas un objet du comme du fait ou bien du tourner vis quelque chose comme ça donc je vous conseillerais d'en acheter un quelque part bon voilà nous sommes sur la partie très délicate soulevé l'afficheur il fait très attention on va d'abord commencer par libérer la barrette jusqu'à ce qu'elle soit libre comme celle ci voilà c'est libre maintenant quand c'est libre faut la faire bouger de ce fait on va passer la main comme ça on va suivre le mouvement on n'a pas les machines pour porter la dalle mais au moins les mains voilà on a porté la dalle comme ceci voilà voilà on va maintenant prendre les papiers filmer ici comme ça et pour les conserver moi je peux faire sans ça mais je vais vous apprendre comment on fait pour conserver et respecter le sens on prend le ruban on va juste couler sur la partie qu'on veut en fonction voilà on enlève on peut le mettre de côté comme ceci voilà bon ok donc c'est ça qu'on appelle l'intérieur de la télé donc on va dévisser tous les petites vici là comme ça voilà on va zoomer on va zoomer comme ça voilà maintenant nous constatons ici que ce sont des barrettes qui sont les promes donc pour ça je vais vous montrer comment c'est la marche on va utiliser un multimètre donc pour ça les gars ce que vous devez faire c'est que vous prenez ce multimètre vous l'allumez vous le mettez là et vous changez de fonction là par exemple moi je suis en résistance je dois venir là là je suis en mode bidder et quand je viens là je suis en mode diode donc on va tester nos gens là en mode diode les gars donc on va faire ça là comme ça déjà je vous en prie vous devez savoir que c'est pas tous les multimètre qui vont réagir comme le mien donc si vous n'avez pas les possibilités de d'avoir ça je peux vous donner d'autres façons comment les tester vous pouvez utiliser une pile de 4 volts ou bien une pile de 3 volts pour tester votre multimètre donc moi je vais faire tout simplement ceci je vais tester les barrettes les diodes diodes par diodes là ça bascule le multimètre mais ça n'a pas allumé la diode là ça n'a pas allumé non plus je sais pas quel quel est le sens mais bon on va pouvoir trouver ce sens là voilà si vous voyez là vous avez constaté que ça a allumé la diode donc pour ça que vous ayez une nette vision de ce que je suis en train de parler je vais devoir zoomer encore et encore pour vous montrer également de quoi il s'agit ici donc c'est ça comme ça c'est ça comme ça là quand je mets de plus ici et de moins là vous voyez que la diode là elle s'allume si vous voyez bien elle s'allume quand je mets là et là la diode là elle s'allume quand j'enlève elle s'éteint donc la diode qui fonctionne on va faire pareil pour ceci ouais c'est ici donc même celle ci fonctionne ici et on va faire pareil pour ceci et celle ci fonctionne quand on vient ici on va faire le même sens ça ne donne pas ici aussi bon ça donne la diode qui fonctionne celle ci elle ne fonctionne pas bon déjà quand il y a plus d'une diode qui est gâté c'est mieux de tout changer on remplace tout ici ça donne par exemple quand vous voyez là si ça fonctionne bien ici c'est comment ça fonctionne ici c'est comment ça fonctionne ici là comme ça c'est comment ça fonctionne ici comment ça en fonctionne pas donc ça en fonctionne pas et ce qui est marrant c'est que ça met pas la tension ça met pas le ça ne bloque pas le circuit non plus donc ça en fonctionne pas mais ça en bloque pas le circuit donc il y a un léger coup circuit dans cette diode ici ça fonctionne ici ça fonctionne et là déjà les gars je vous dis énormément merci déjà pour le soutien que vous faites pour moi et pour mes vidéos je vais vous encourager à abonnez vous partager ma vidéo et la partie devra suivre son cours donc les gars merci pour tout le soutien que vous faites énormément pour moi ça me touche vraiment et merci pour vos commentaires j'avais vidéo puis je n'arrive pas à répondre à tout le monde mais bon voilà c'est cette partie de la vie moi je vous remercie vraiment vraiment et je crois porter vous bien et à très bientôt dans la partie 2 de cette vidéo on va finir avec l'adaptation des lettres avec dans un écran lettres ou même dans un écran lcd on peut attaquer les lettres à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner et économiser aussi de l'énergie on ne peut consommer assez de watts comme ça ça réduit vos factures à la fin du mois donc à tout de suite à très bientôt pour la partie 2 de cette vidéo merci les gars pour tout le monde abonnez-vous